Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous plaira, on va parler des trucages en photo, c'est parti. Depuis quelques années on entend de plus en plus parler de l'éthique en photographie, donc l'éthique c'est tout ce qui va toucher au bien-être animal pendant la photographie. On s'en compte notamment que beaucoup de photos type photocarde postale sont des animaux qui sont manipulés sinon morts. Dans cette même logique je vais vous parler des trucages et photomontages dans la photographie, pourquoi ? Parce que souvent qui lit trucages dit mauvaise éthique animalière. Donc pour illustrer mon cas on va prendre une photo que j'ai trouvée sur mon tirandère qui est pour moi la photo qui regroupe absolument tous les clichés et tous les défauts d'une photographie. C'est même plus une photographie, c'est tous les défauts d'une image absolument montée avec aucune éthique et donc on va l'analyser petit à petit. Comment savoir si la photo est truquée ? Alors je vous laisse cette photo qui a été trouvée sur le festival de mon tirandère. Alors je ne suis pas là pour critiquer le festival qui est excellent. Malgré tout on est censé avoir un jury qui sélectionne les images pour le festival et donc on va dire qu'ils sont passés à côté de ça. Mais bon on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de la photographie en question. Parlons donc du premier point. Je me suis fait un petit listing parce qu'il y a beaucoup 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 de choses à dire. Le premier point ça va donc être le flou et l'objectif. Pour les photographes, amateurs, experts ou qui se connaissent un minimum, vous n'êtes pas sans savoir que quand on fait une photo, donc je vous laisserai un schéma évidemment, on fait la mise au point sur un objet, sur un arbre, sur un animal, peu importe. Et que selon l'ouverture, il a du flou avant, après. Donc ce flou peut être plus ou moins grand selon l'ouverture. Donc en f2 comme vous voyez sur le petit schéma, beaucoup de flou avant, beaucoup de flou après. En f5, 6 un peu moins de flou, en f16 encore moins de flou. Donc c'est simple, c'est vraiment la mise au point et la profondeur de champ. Si tout le monde est au cas avec ça, maintenant on va passer à la photographie. Je vous laisse regarder la photo 5 secondes et me dire où est le souci par rapport à ce que je viens de dire. En fait c'est très simple. Pourquoi ? La mise au point comme on l'a dit juste avant, ça va être sur les grenouilles. En tout cas c'est ce qu'on croit. Du coup les grenouilles sont forcément nettes. Comme on l'a vu, il y a un peu de flou avant, un peu de flou après. Donc on voit bien que la mousse juste avant est floue. On voit bien que la mousse un peu après est floue. Sauf qu'en fait si on regarde bien, ça marche pas. Pourquoi ? Le tout 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 premier plan, ça va être les deux herbes. Les deux herbes qui sont plus ou moins nettes. Ensuite arrive la mousse qui est totalement floue. Ensuite encore après arrivent les grenouilles qui sont elles bien nettes. Encore après arrive de la mousse qui est légèrement floue. Ensuite de la mousse qui est totalement nette. Et enfin arrive le fond qui est totalement flou. Donc on se rend compte de quoi ? Qu'en fait il y a différentes mises au point et donc différentes honnêtétés. Ce qui est absolument impossible en photographique. Donc ça c'est le premier point qui prouve que cette photo a bel et bien été monté. Et en plus de ça, c'est pas un montage, mais c'est bien deux montages qui ont été faits. La question c'est est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a été fait dans cette photo là ? Oui, non, peut-être. En fait c'est super simple. Le premier plan, donc c'est les deux herbes, donc à gauche et à droite. On se rend compte qu'ils sont un peu nettes, mais pas trop. Le mec il est pas trop con et c'est ce qu'il fait. Donc il a tout simplement été dans une banque de données en ligne pour avoir des images d'herbes en PNG ou en fond blanc. Ensuite il détoure et il incruste. Arrive le fait de la grenouille, il incruste sa grenouille. Donc du coup les deux brins d'herbes au premier plan. Ensuite il ajoute les grenouilles, ça on est d'accord là-dessus. Et ensuite la mousse. Donc la mousse c'est un bordel, je veux dire, ça n'a aucun sens. Sa photo n'a absolument aucun sens. Pour ceux qui la voient, plus que Photoshop, c'est vraiment une mauvaise composition dans tous les cas. Bref. Point important aussi, dites-moi comment la branche tient. Expliquez-moi comment une branche concave tient. D'accord ? Un arbre est fait d'un tronc constitué de branches et de feuilles. D'accord ? L'arbre est attiré par la lumière. Comment une branche fait un U ? D'accord ? C'est impossible. Donc très concrètement c'est facile. Quand il était en studio, forcément cette photo n'a pas été faite dans de la mousse. On en reparlera juste après. Donc il était dans son petit studio. Il a pris un fond blanc. Il a pris une branche qu'il a épinglée de part et d'autre. Il a mis les grenouilles. Et donc ça nous amène directement au point 2 à l'échelle et à la composition. Concernant la composition, on va d'abord parler des espèces en question. Donc ici on a une Litoria. C'est une espèce connue d'Australie. Et à gauche on a deux espèces que je ne sais pas ce que c'est mais peu importe. D'autant plus que sur ces deux espèces, comme vous voyez, celle de gauche, ses pattes arrières ne touchent pas la branche. Je répète, ses pattes arrières ne touchent pas la branche. Expliquez-moi comment la grenouille tient. Pour être tout à fait précis, ses pattes arrières ne touchent pas. Et sa patte avant droite non plus parce qu'elle est en l'air. On arrive du coup à cette passerelle entre photomontage, trucage et éthique animalière. Parce qu'en plus que ce soit un montage fulgaire, ces espèces ont été maltraitées. Pourquoi ? Comment une grenouille tient sans tenir la branche ? Et bien simplement parce qu'elle est soit morte, soit congelée. C'est vraiment le cas d'école d'une photo de merde et d'un montage vraiment nul. Quoi d'autre ? Étant donné que je suis un peu une fouine, j'ai zoomé sur l'image pour voir s'il y a des problèmes de montage, de gommage, de collage. Et on se rend compte que si on zoome au milieu de l'image, au milieu du bâton, il y a une sorte de coupure. Et ça je peux vous dire que ce n'est pas du tout un problème de compression d'image. C'est juste que le monsieur ne s'est pas fait chier. Parce qu'en fait, c'est un peu galère de mettre trois grenouilles en même temps sur une même branche. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la même branche sur le même fond blanc. Sauf qu'il a fait une photo avec les deux grenouilles à gauche, une photo avec la grenouille à droite. Et ensuite, dès que le collage était à peu près bien, il a incrusté ça sur l'image de mousse. Donc on est vraiment sur, à la base, deux images sur fond blanc, plus deux photos de brindilles sur fond blanc qu'il a dû acheter en ligne. Plus enfin, la photo de mousse en global. Donc transition toute trouvée par rapport à la mousse et par rapport à l'échelle. Juste pour vous dire, la litoria, la grenouille d'Australie, elle fait environ 15 cm. Les grenouilles à gauche doivent faire entre 5 et 6 cm de hauteur. La brindille au premier plan fait entre, je dirais, un brin d'herbe, ça fait entre 10 et 15 cm. Et la mousse, d'accord ? On est sur une photo de mousse. La mousse fait 3 cm. Expliquez-moi d'un point de vue échelle comment c'est possible, d'accord ? Alors, c'est clair que quand on n'est pas les espèces et quand on ne fait pas gaffe à la photo, c'est comme mettre un lion à la même échelle que la tour Eiffel. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, vous voyez, plus que le montage, en fait, ça n'a pas de sens. Encore, ce serait dans une forêt ou sur une feuille, ok ? Mais là, c'est sur de la mousse, d'accord ? La mousse, c'est de la macro qui fait cette taille-là. La grenouille fait cette taille-là, d'accord ? Expliquez-moi comment la grenouille peut faire la taille de la mousse. C'est pour ça qu'il faut être super critique, parce que ça peut paraître absolument ouf de se dire tout ça. Et le mal que le mec s'est donné pour faire une photo de merde en plus comme ça. Mais quand on connaît un minimum et quand on a un minimum d'esprit critique, on se rend compte que ça, c'est de la pipe, d'accord ? Où est mon pipeau d'ailleurs ? Comment résumer la photo ? Enfin, un dernier point qui peut paraître un détail, mais qui est super important dans la photographie, c'est la lumière, d'accord ? Chaque photographe se bat pour la lumière, ou se bat pour en avoir, soit avec les ISO, soit avec l'ouverture, soit avec la vitesse d'obturation. Et donc forcément, la lumière est super importante et va déterminer une photo. Dans ce cas-là, reprenons notre bel exemple. On se rend compte de quoi ? On se rend compte que les grenouilles ont été flashées, d'accord ? Qu'il y a eu du flash. Et ça, c'est factuel, d'accord ? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de flash. Premier point, c'est que le flash n'est pas au même endroit. Pourquoi ? Si on regarde bien le corps des grenouilles, on se rend compte que le flash de la grenouille verte est entre au-dessus et sur le côté. Et donc, il y a très peu de zones d'ombre, d'accord ? Ça, oui. Si on regarde les grenouilles gauches, on se rend compte qu'en fait, le flash n'était pas de devant, d'accord ? Pourquoi le flash était de dessus ? Ça, oui. Mais de devant, on se rend compte qu'il y a une zone d'ombre. Tout le corps est ombragé. Alors que la grenouille à côté n'est pas ombragé le corps. Donc, ça valait bien la théorie qu'en fait, il n'a pas fait les photos en même temps. C'est prouvé par la lumière et par le fameux bâton qui est coupé en deux. Ça, on est d'accord. On revient à nos moutons, la lumière. Les grenouilles ont été flashées. Ça, il n'y a pas de doute, ça, on le voit. Sauf que regardez-moi l'ensemble du décor. Qu'est-ce que vous me dites ? La mousse, c'est une lumière naturelle. Et l'herbe aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas de flash. Donc, encore une fois, regardez la photo, comprenez la photo. Et tout ça, c'est du Photoshop. Pour faire un parallèle, je vous montre une autre photo de cette magnifique aigrette qui a aussi été prise sur le site de Montier-Ander et qui a aussi été réalisée par le collectif Images Sans Frontières. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de frontières. Qu'est-ce qu'on s'en compte par rapport à la lumière ? Eh bien, que cette photo, cette photo, vraiment, n'a aucun sens. Je vous l'ai tout de suite. Cette photo n'a aucun sens. L'aigrette, elle est blanche immaculée, d'accord ? Le fond, le fond de l'image, l'image, elle est grise, marron, dégueulasse. Expliquez-moi comment l'aigrette est aussi blanche, d'accord ? Et est-ce que vous avez déjà vu des nuages en forme de ligne, d'accord ? Non, ça n'existe pas. Et regardez-moi ces ombres. Ces ombres n'ont aucun sens. Elles sont même différentes entre l'arbre et l'aigrette. Je veux dire, c'est... Non, c'est nul, en fait. Il n'y a rien. Je suis désolé, mais ces images-là, il n'y a... Enfin, je veux dire, il ne faut pas être un shine pour s'entendre que c'est de la merde, ok ? Vraiment, il n'y a aucun sens à ces images-là, quoi. Elles ne sont pas belles, elles ne sont pas naturelles, elles ne représentent pas la réalité. C'est mal photoshopé, mal monté. Non, c'est nul. Alors, pour 90% des gens qui ne connaissent pas la photographie, les espèces en question, ou, bon, bref, comment faire une photo, ça va être en mode « waouh ! ». Mais pour les 10% restants, je vous jure que ça fait mal aux yeux. Je vous jure que ça fait pleurer du sang, ces conneries, quoi, vraiment. On en arrive, du coup, à la conclusion. Pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce que ce genre de photo est dangereuse. Premièrement, ce n'est pas éthique. Deuxièmement, c'est photoshopé. Troisièmement, ça dénigre le travail des autres photographes. Et quatrièmement, c'est juste une photo de merde, d'accord ? Ce n'est même pas une photo, ce n'est même pas une image, je veux dire, c'est nul. Ça n'a vraiment aucun sens de faire ça, si ce n'est flatter les go. Et le dernier point, le point final, c'est que ce travail est dangereux, pas parce qu'il est fait. Ce travail est dangereux parce qu'il est exposé et il est montré aux gens, d'accord ? Si je prends l'exemple de chasseurs de têtes en Afrique qui tuent des lions, des girafes et des gazelles pour foutre dans leur salon. À la limite, ce n'est pas bien. Mais s'ils le font pour eux, je m'en fous, d'accord ? Ils le font pour eux, chez eux, et moi, je ne suis pas au courant. La photographie et le photomontage, c'est pareil. Si tu fais pour toi avoir une belle photo, même si c'est une photo fake, why not ? Mais tu ne peux pas l'exposer, d'accord ? Ça montre juste que tu as un gros ego, une petite *** et que tu as un melon comme ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc, faites du photomontage, d'accord ? Amusez-vous à faire des trucages, à faire des belles lumières, à faire des effets, ce que vous voulez. Mais ne le mettez pas en exposition ou ne le mettez pas à monter en terre. Vraiment, c'est malsain et c'est mauvais. Et ça montre, en plus, des images fausses. Les photographes comme moi, on vous connaît, on connaît les images. On sait ce que c'est la photographie, d'accord ? Et ça, ça ne passera pas. Et si moi, personnellement, j'en ai parlé à des collègues, à des amis photographes, si un jour, j'ai un montillant d'air ou si un jour, j'ai un festival et que je vois ce genre de merde, les gars, je vais vous nier. Bref, ceci étant dit, je vous laisse une page Facebook et un compte Twitter qui s'appelle Fake Investigation qui fait exactement ce genre de travail-là. Donc, il retrouve les photos originales et il montre le fake. Ça, je joue souvent au niveau des éclairs. Et ce n'est pas forcément un gros fake ou un gros trucage. Mais c'est juste une photo qui n'est pas naturelle. Alors oui, ça montre un éclair magnifique avec une boule de feu ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, on en revient à la base. Ce n'est pas du tout éthique de faire des fausses photos. Alors encore, faire un photomontage en éclair, c'est quand même moins pire que de tuer une grenouille pour la mettre en photo. Mais bon, ça ne reste pas cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.